super donc aujourd'hui sur le live on va parler de combien comment bien choisir ses asanas alors ce qui se passe est une des questions qu'on me pose très souvent et même durant les lives ce qui revient souvent et sur l'hebdo et dans les lives et sur les réseaux sociaux c'est je ne sais pas quoi pratiquer je ne sais pas par où commencer je ne sais pas quelle posture choisir ni comment les mettre ensemble et bien aujourd'hui nous allons parler de ça et je vais vous donner une réponse claire à cette question une réponse bien sûr qui est alignée avec mon approche du yoga qui n'est donc c'est ma réponse à moi salut gg bienvenue donc pourquoi ce sujet est important pourquoi aborder comment bien bien choisir ses asanas ou ses postures de yoga tout simplement déjà parce que la question est récurrente et que tout ce qu'on t'arrive sur ton tapis c'est la première question que tu te poses qu'est ce que je vais pratiquer aujourd'hui et c'est souvent une question où quand on est débutant et qu'on vient sur son tapis on sait pas quoi trop pratiquer on a vu des trucs mais on sait pas donc c'est et c'était important pour moi devenir aujourd'hui vous donner une réponse claire le pourquoi c'est aussi important parce que le fait de savoir ce que l'on a à faire ou ce que l'on doit faire amène de la confiance en soi amène un sentiment de certitude ça rassure donc déjà quand on sait ce que l'on doit faire ou ce que l'on veut faire ça devient déjà plus facile de venir sur sur son tapis puisque la première étape c'est quand même venir sur son tapis et par son tapis je veux pas dire un tapis c'est à dire venir sur un petit carré dans l'herbe même ou sur le sable où on vient pratiquer où on se ramène vers soi pour venir se découvrir bien sûr donc du coup c'est important d'avoir de d'avoir des réponses claires sur ce genre de questions parce que c'est des questions qu'on se repose tout le temps surtout au début mais tout le temps fait suffit que l'un des obstacles à la pratique du yoga c'est l'ennui par exemple donc si tu viens sur ton tapis mais tu es un peu ennuyé que aujourd'hui tu es un peu comme ça le fait de pas savoir faire ce que tu veux faire peut faire que ben oh je pratique pas alors c'est nul enfin bon voilà le mental il a toujours plein d'histoires et plein de schémas pour nous aider à nous réaliser et pas à nous divertir voilà dans mon histoire ben moi avec avec cette question de combien choisir comment bien choisir ses asanas j'ai eu vraiment beaucoup différentes réponses au cours de mes 20 ans de pratique dans mes sept premières années de deux pratiques j'ai fait trois certificats ou trois formations d'enseignement du yoga qui était un peu différente qui sont allées selon mes pratiques dans ces sept premières années j'ai fait cinq ans d'ashtanga vinyasa yoga puis après j'ai fait du vini yoga et un tout petit peu de shivananda enfin j'ai fait la formation de professeur shivananda et ces trois m'ont donné des réponses différentes à ma question en fait avec l'ashtanga vinyasa la réponse était assez claire puisque c'est un yoga si vous ne voyez pas bonsoir hâte bonsoir marie c'est un yoga qui est fait de séries donc il ya six différentes séries donc la première série il ya un an cd vinyasa cd un enchaînement fait de posture qu'on fait qui dure à peu près une heure et demie la première après si on rajoute la deuxième deux heures et puis souvent on les met pas les six fois sont moi je suis arrivé qu'à la deuxième et je pense qu'en femme il n'y en a pas très il y en a très peu qui sont arrivés à la six et même à la cinq c'est ce sont des séries qui sont très challenging très dur physiquement et moi j'en suis arrivé à la deuxième enfin à la fin de la deuxième et donc la réponse était très simple tu suis les postures et le but c'est d'arriver à faire les séries voilà donc là c'était très simple et après à peu près cinq ans de pratique où donc j'ai été certifié prof j'étais assez insatisfaite des réponses que j'avais eu et je sentais qu'il y avait plus donc du coup je suis partie en inde je me suis dit quitte à aller trouver les réponses aller les retrouver à la source en inde et là la source pour moi c'était shri krishnamacharya et lui étant avait quitté son corps déjà donc je suis allé au plus près voir son fils à chenai en inde l'ancien madrasse au qu'on appelle le kwm maintenant le krishnamacharya yoga mandyram où j'ai fait du vini yoga alors ça c'est c'est du yoga thérapeutique c'est de la thérapie du yoga et là en fait la réponse est qui était beaucoup plus proche de ça a répondu à beaucoup de mes questions donc à chaque fois j'ai eu quand même des règles des réponses qui ont précisé et qui ont modelé mon approche maintenant de comment choisir les 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 postures donc là au vini yoga shri desi kachao nous disait tu ordonnes les asanas selon leur qualité pour créer un programme qui va répondre aux besoins individuels de ton élève donc là c'était vraiment c'était plus des séries la même série pour tout le monde c'était chaque élève a son individualité et ses problèmes et selon ses problèmes on apprenait à observer l'élève et à créer des programmes thérapeutiques selon la qualité de la posture donc cette posture t'ouvre les hanches cette posture t'ouvre les oeufs cette posture c'est pour le dos cette posture c'est pour les abdos cette posture voilà etc etc pour la thyroïde enfin mon tout ça donc on apprenait et la valeur des des postures et comment les organiser pour répondre aux besoins de chacun donc là moi pour moi ça a complètement changé mon monde j'ai adoré c'est là où j'ai découvert le 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 co individuel et en rentrant d'un donc c'était en 2004 je crois c'est là où j'ai commencé à proposer à vraiment enseigner en fait et à proposer des cours individuels de thérapie du yoga donc j'ai fait ça pendant un petit moment j'ai adoré très peu dans le même voyage en inde j'ai été aussi faire c'était un mois de yoga shivananda et là qu'est ce qui comment ils nous répondait à cette question c'est ils avaient vraiment une idée où tu commences debout donc tu fais d'abord les postures debout après tu fais les postures assises donc dans les postures assises tu faisais tout ce qui était inversion torsion et tout ça debout aussi torsion et puis après tu finissais coucher où tu faisais tout ce que tu pouvais faire sur le dos sur le vent étirement arrière le pont des torsions ou tout mais il y avait une certaine dynamique où tu commences du plus dynamique au plus pour finir en shabbasana la position du mort où on se relaxe et on donne tout où il y a ce lâcher prise puis il y a eu il y a à peu près 12 ans j'ai rencontré cette nouvelle approche inspirée du yoga de vandes caraveli qui elle a répondu à cette question mais d'une manière complètement différente donc les autres elles allaient plus sur vers l'individu et j'ai été d'un truc un petit peu grossier c'est la même série pour tout le monde ou même shivananda où c'est debout et qui leur 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 manière de penser était très logique d'abord tu commences par le dynamique puis de plus en plus tu te vas et c'est pas des choses que j'ai vraiment questionné la la chose que j'ai vraiment adoré c'est quand je suis passée à la thérapie du yoga où vraiment prenez l'individu en considération donc ça ça m'a beaucoup plu et d'ailleurs ils ont des gros résultats des résultats sur l'asthme le mal de dos enfin ils soignent vraiment les gens donc c'était vraiment une grosse révélation et puis après dans ce yoga à la scarabelli je dirais malgré que vanda ne voulait pas qu'il y ait de scarabelli yoga donc on dit inspiré du yoga de vanda scarabelli puisque de toute façon la seule chose qu'on puisse pratiquer et enseigner c'est sans yoga à soi donc cette question a été a complètement changé ma vision de la vie pas seulement la vision de la pratique la vision des asanas mais totalement la vision du monde et la vision de ma vie et c'est celle là que je vais bien sûr vous présenter aujourd'hui puisque c'est celle là que je pratique et c'est celle là que je connais le mieux et cette réponse a été que toutes les asanas sont les mêmes d'accord donc je vais apprendre dire ça dans une minute donc ça change tout il n'y a pas une asanas toutes les asanas sont les mêmes et ça ça vient vraiment de je vais vous expliquer dans une minute ce qu'elle voulait faire mais d'abord pour vraiment pouvoir comprendre ce que je vais vous présenter aujourd'hui il ya certaines croyances quand même à suivre bonsoir coco bienvenue il ya certaines croyances à à amener si elles sont pas déjà là c'est déjà que tout ce dont tu as besoin est écrit en toi tu n'as juste à écouter donc quand tu sais pas l'idée c'est je sais pas quoi faire je vais demander à quelqu'un donc là l'idée c'est de se de questionner ça et si je me le demandais à moi tu vois qu'est ce que moi j'ai envie de faire tu vois et c'est vraiment ça cette question tu vas voir que la finalité comme tous les lundis c'est de te découvrir et de réaliser que tu sais déjà tout que tu es déjà tout que tu es complet entière et qu'à chaque fois que tu poses une question en fait tu te la poses à toi parce que les réponses atteint l'intérieur donc ça c'est essentiel et ça va être essentiel tout le temps c'est vraiment une croyance de base dans cette approche dont on a besoin la deuxième c'est que une asanas c'est mieux que dix postures alors si des fois tu es pas très sûr de la différence entre une asanas et une posture je t'envoie je vais bien sûr la redire aujourd'hui mais je t'envoie l'article que j'ai écrit jeudi sur l'hebdo donc tu as le lien dans les annonces un de ce groupe l'hebdo est gratuit si si tu n'es pas inscrit tu t'inscris comme ça tu peux les recevoir tous les jeudis sinon tu as le lien c'est sur mon site à l'hebdo anukayoga.com tu as l'hebdo mais il ya le lien normalement dans une des annonces qui reste en haut des discussions du groupe donc c'est mieux de faire une asana donc une posture de yoga qui amène aisance et stabilité que des postures la grosse différence quand on pratique une asana c'est que le focus est sur soi même le focus est sur commencer avec la complétude et garder cette complétude et 7 cette place cette intégrité tout le long pour que la posture se révèle à toi et ça ça devient dans l'aisance et dans la stabilité là on est dans une pratique d'asanas à l'opposé d'une posture ou d'une pause qui est juste on fait le truc d'accord et en espérant que si on le fait bien on est des qualités comme je sais pas ce coup les soigner la réalisation de soi c'est la la qualité la plus haute du yoga je me dis ça sert à rien d'aller plus bas et de juste demander j'ai plus envie mal au dos de plus être fatigué ou de plus être stressé alors qu'on peut aller bien plus haut avec me réaliser et être entière la troisième croyance pour réussir avec ce dont on va parler ce soir c'est de vraiment croire que tout est à redécouvrir tout à chaque moment ça dit que chaque moment est neuf et qu'on ne peut pas savoir comment le moment d'après va être et de toujours rester dans cette exploration dans cette de sa voie d'être à toujours à la recherche de ce renouveau pour et que rien est fixe donc on ne peut pas savoir à l'avance et que d'ailleurs le jus de la vie est carrément là dedans c'est là dedans tu veux qu'en fait croire que être mal à l'aise c'est confortable tu vois ou être pas confortable tu vois où t'es passé j'ai peut-être perdre mon boulot à du coup il va falloir que je trouve des solutions et on va pour une créativité on change de carrière et c'était la meilleure chose qu'on fait dans ce qu'on est fait de sa vie c'est un peu ce qui m'est arrivé quand je travaillais quand j'étais prof à la fac oh je suis pas sûr bon je vais en aide je viens prof de yoga bon ça a pris quelques années quand même à l'époque on pouvait pas faire juste trois semaines ça prenait un peu de temps pour être prof ok donc trois croyances tout est tout ce dont tu as besoin est écrit en toi une asana c'est mieux que dix postures et tout est à redécouvrir à chaque moment rien n'est fixe tout se joue dans le renouveau constamment donc la question comment bien choisir ses asanas alors comme je vous disais pour certains quand j'étais en inde par exemple avec le yoga thérapie la vini yoga on nous expliquait que il y avait une manière ce qu'on appelait un vinya sacrama donc on avait vu dans un des lives que le vinya ça c'est la bonne manière et la mauvaise et la bonne manière de rentrer et de sortir de la posture à l'opposé du vinya sacrama qui est souvent appelé vinya ça en fait crama c'est comme une guirlande c'est un enchaînement donc un vinya sacrama ça va être un enchaînement de bien rentrer dans une posture bien sortir dans une posture bien rentrer dans la posture suivante bien ressortir de la posture suivante et c'est très différent un enchaînement que le vinya ça d'une posture d'accord donc pour moi qu'est ce que j'avais appris là bas c'était que bien choisir ses postures c'était choisir les postures qui répondait à ton à tes problèmes si tu avais des problèmes de hanches tu faisais par exemple d'abada konasana pour ouvrir les gens ou le pigeon comme ça ou le grand écart enfin il y avait toute une série de postures dédiées à l'ouverture des hanches toute une série de postures dédiées à l'ouverture des épaules etc etc pour une bonne digestion pour une bonne respiration pour chaque hormone il y avait des postures et du coup selon ce dont la personne avait besoin ont créé un programme et c'est comme ça qu'on choisissait en fait les postures mais pour vraiment travailler de cette manière il fallait déjà avoir appris chaque pour les caractéristiques de chaque posture il faut aussi avoir appris à se connecter à ses besoins ce que là c'était très bien c'est ça qui m'a plu en fait c'est que j'avançais de tout le monde fait la même série à là il faut quand même connaître ses besoins donc il faut qu'il y ait une une internalisation une écoute de soi avant de pouvoir verbaliser son besoin et de choisir ses postures donc ça j'ai trouvé que c'était assez intéressant ce qui m'a vraiment fait exploser c'est quand je vous dis quand j'ai vraiment découvert cette approche inspiré du yoga de van das karavéli où là toutes les postures sont égales pourquoi parce qu'on part de la complétude ce qui va être notre focus ça va être notre complétude notre relation à la gravité activer notre colonne vertébrale pour libérer la respiration et amener de plus en plus de lumière dans le corps de prana ce qu'on appelle l'énergie de vie pour vraiment avoir de plus en plus d'énergie et de clarté d'esprit pour pouvoir lever le voile qui se cache à nous qui nous cache pour qu'on puisse se révéler d'accord donc en fait comment est ce que dans cette pratique tu vas tu vas choisir ta posture par où tu vas commencer et mais tu vas choisir selon l'envie du moment vanda était clair tu es un enfant dans son innocence qui vient ici pour jouer avec son corps pour avoir du plaisir de la joie d'être avec soi même et tu commences il n'y a plus besoin d'être d'abord debout d'abord assis d'abord couché chaque posture est complète pourquoi parce que tu vas commencer par trouver cette intégrité en toi et c'est de cette intégrité que le mouvement dans l'intégrité va se révéler à toi du coup quand tu arrives dans la posture tu as fait déjà tout ce chemin d'intégrité et la posture n'est qu'un reflet du niveau d'intégrité de complétude et d'entièreté à laquelle tu es si la posture s'arrête c'est que là tu as perdu ton attention tout simplement tu es plus dans l'écoute et dans l'exploration t'es parti ailleurs ou tu essayes de contrôler le mouvement parce que ça a passé vite parce que on en a des raisons on croit qu'on n'est pas assez bon le mental est très le mental est très intelligent sur ça regarde y arrive pas t'es nulle oh là là t'es trop grosse oh là là t'es bloqué mais regarde quel âge t'as t'es vieille on a là d'accord je suis sûre que vous avez vous connaissez donc ici on est là pour s'amuser donc on fait ce qu'on a envie par contre une fois que on a choisi donc c'est sympa de choisir des des postures drôles et si vous voyez votre mental en train de vous dire mais non mais c'est trop dur pour toi ben on n'en sait rien on n'a pas commencé rappelle toi le chemin est nouveau et si tu écoutes et si ton écoute subtil est présente aujourd'hui tu risques te surprendre et avancer sans difficulté dans la posture et puis le lendemain peut-être que t'y arrivera pas du tout puisqu'il faut retrouver par où commencer et des fois on est ouvert et des fois il se passe plus de choses dans la tête plus d'obstacles donc selon ton avis ici c'est la question il n'y a pas de bonne manière de commencer de pratique tu peux commencer ta pratique sur la tête tu peux commencer ta pratique par une inversion par un un étirement arrière un étirement avant coucher debout à genoux on a comme tu veux qu'est ce qui te fait qui fait selon ton énergie du moment si vous êtes une femme selon votre cycle menstruel vous n'aurez pas les mêmes envies après vos règles quand vous retrouvez la pêche vous allez avoir envie de faire position debout inversion et tout peut-être que le verre juste avant vos règles vous allez être plutôt couché assise mais la pratique la qualité de la pratique ne changera en rien puisque la fin ce n'est pas la sanas la fin c'est à chaque fois de retrouver votre connexion avec la gravité pour libérer pour activer la colonne vertébrale libérer cette respiration et se sentir complètement présent et intègre avec ce que le moment l'instant présent veut nous offrir maintenant et c'est ça vraiment vivre dans le moment c'est être ouvert à ce que l'instant est tellement vrai et important pour la pratique c'est qui merci sonia super je suis contente que ça te parle donc ici il n'y a pas de bonne manière de choisir une asana si ce n'est celle que tu as choisi donc tu choisis toujours la bonne asanas mais l'important c'est de ne pas pratiquer une posture mais de pratiquer une asana et c'est ça qu'on va voir un peu donc peut-être que ça te déçoit un peu comme réponse peut-être que tu t'attendais oui il faut faire un il faut faire ça deux il faut faire soit trois il faut faire ça donc ça c'est pas ce style de yoga nous ici dans cette approche on est dans la libération du corps la reconnexion avec l'énergie de la gravité donc on n'est pas du tout dans structurer les choses on est anti méthode anti stratégie on est dans la présence et dans l'écoute de ce qui a envie d'être vécu à travers nous d'accord ce que je veux dire c'est que en fait quand je dis tu serais peut-être un peu déçu je n'allais pas te donner une méthode je vais pas non plus te laisser toute seule avec juste ça tu vois je dans cette approche il ya quand même on utilise la sanas donc c'est juste qu'au lieu d'avoir ton focus sur la posture et de comment elle devrait être défini nous on pense que toutes les postures sont les mêmes puisque tout part de ta connexion avec la gravité d'accord c'est à dire que tu es une plante tu es comme la plante là enfin je vous montre mais il ya une plante là d'accord donc cette plante elle fait des racines elle fait des branches mais les racines poussent en temps que les rebranche selon la loi de la gravité bon mais nous on marche pareil on a les pieds sur terre mais pour pouvoir bouger il faut qu'on vienne récupérer la légèreté pour avoir la légèreté dans le haut du corps d'accord au lieu de toujours tout tendre on vient chercher la gravité en bas pour pouvoir trouver la gravité en haut du coup il n'y a pas du tout de contraction musculaire c'est l'énergie qui va venir magnétiser les muscles et passer à travers nous du coup on a cette tonicité cette clarté d'esprit qui vient ici donc du coup là là ton focus ça va être d'être dans cette énergie là donc la première étape ça va être de venir chercher cette relation avec la gravité donc pour ça c'est ce qu'on appelle les trois piliers de cette pratique venir chercher la relation avec la gravité pour pouvoir activer accueillir la légèreté qui va activer ta colonne vertébrale et de la venir libérer les poumons qui va pouvoir accueillir et puis faire ressortir la respiration donc fini les j'inspire on se fait on ouvre les poumons inspiré et puis on faire expiré donc c'est à travers le mouvement serpentuaire j'aime bien que ça c'est un nouveau mot non serpent tuer comme un serpent non ça se trouve ça existe de la colonne vertébrale qui va être bougé par cette ce qu'on peut appeler la lévité ou le réflexe d'anti gravité se rebond qui va remonter cette légèreté qui va remonter dans la colonne vertébrale donc en fait la sanas là où tu es avec ta posture n'est que le reflet du niveau de complétude que tu as dans l'instant présent si tu es complètement dans l'instant présent il n'y a aucune raison que la sanas ne se révèle pas à toi s'il y a un blocage c'est toi qui bloque avec ton mental soit tu te dis je peux pas le faire soit tu as une idée soit tu vas en contraction masculin soit tu amènes une de ses vieilles croyances limitantes et je dis pas qu'on le fait bien sûr consciemment ça serait un peu dur de dire t'as j'ai envie de faire cette posture mais consciemment je vais m'empêcher de le faire non ce sont des schémas mentaux qui sont inconscients et que l'on peut défaire grâce à cette approche en questionnant son son approche des postures soit par du soya ya que je fais aussi des séances de désancrage de croyance donc en fait la sana ce n'est qu'un reflet de sur ce quoi tu te focalise est ce que tu te focalise sur un obstacle ou est ce que tu te focalise être complètement à l'écoute de par où de ton labyrinthe intérieur du moment puisque ton labyrinthe change à chaque moment selon les conditions le temps ce que tu as mangé si tu es fatigué ce que tu as fait enfin etc ton cycle mensuel si tu es une femme et puis voilà donc en fait si tu n'es pas en complétude la sanas ne se révèle pas il y aura un blocage donc en fait n'importe quelle à sanas fait l'affaire toutes les asanas vont répondre aux mêmes qualités au met à la même loi universelle de la gravité comme les plantes comme les animaux comme tout point vraiment donc tu choisis celle qui te fait envie et il n'y a plus dans cette pratique comme dans la par exemple le hum je vous parlais tout à l'heure de quand je faisais du de la thérapie du yoga il n'y a plus d'asanas spécialisé donc avec une seule asana c'est soit à tout tu prends pas une asanas pour ouvrir les hanches donc des fois il ya atelier sur ouvrir ses hanches nous dans cette approche soit ça passe soit ça passe pas c'est soit tu es guéri soit tu n'es pas guéri c'est pas ouais non mais je vais bien à part ma hanche mon épaule et ma tête mais autrement tout va bien non si tu as si tu as un problème de hanches tout ne va pas bien et c'est pas en ayant une dans cette approche on va pas soigner juste une hanche ou quoi la la sanas en elle même va soigner tout comment si tu laisses passer la gravité le prana aussi à l'intérieur du corps en fait on est dans cette optique qui est alignée avec la médecine indienne de la yurveda où le corps se soigne par lui même mais pour qu'il puisse se soigner il faut que tu sortes du chemin souvent on empêche le corps de se soigner avec ce qu'on croit qu'on doit prendre ce qu'on croit qu'on doit faire comment on doit le faire et puis nos croyances intérieures qui sont stressante polluante et limitante qui en fait casse notre corps et en et les limitations physiques ce ne sont juste qu'un rappel pour me dire tu n'es pas en train de prendre ton labyrinthe du moment tu es en train de foncer dans les murs écoute regarde et ça c'est qui marche pour toi et là ça devient une expérience de vie chaque asana devient une expérience de vie et quand ton corps s'ouvre à cette expérience de vie quand tu t'ouvres en fait c'est pas ton corps je me trompe quand ton mental s'ouvre au labyrinthe de ton corps c'est à dire s'ouvre admis que il accepte le là ce que le corps propose là tu es guéri c'est comme ça que moi j'ai pas mal au dos quand je parle c'est que je crois que je sais où que je vais aller dans la posture et ça m'arrive encore j'ai mal où je vais commencer à avoir une petite lourdeur je vais avoir mal ailleurs je vais avoir mal au cou j'ai avant dès que je laisse les douleurs s'en va mais comme ça il n'y a pas besoin de 12 séances dès que tu touche comme ça ça s'en va c'est pour ça que des fois j'ai des élèves qui sont venus avec des épaules gelées qui sont partis avec des épaules dégelées parce que dès que ça passe ça passe dès que tu arrêtes de foncer dans le mur et que tu prends le chemin dès tout de suite tu as plus mal c'est fini si tu continues à foncer mais tu auras de plus en plus mal jusqu'à ce que tu te casses une épaule et qu'on est et encore je parle de trucs physiques mais ça peut être des maladies nerveuses etc etc d'accord donc tu peux choisir n'importe quelle asanas celle qui te fait envie dans le moment ce n'est pas l'asanas qui va important c'est un outil c'est un espace d'exploration ce qui est important c'est comment tu vas l'aborder si tu l'aborde de l'un de ton intégrité et de ta relation avec la gravité tout va mieux alors je je veux pas dire que les autres formes comme la yoga thérapie ne marche pas bien sûr qu'ils ont des super résultats moi je suis allée c'était vraiment à chenna et c'était vraiment organisé comme un hôpital où d'abord on venait faire une séance il y avait un professeur qui te qui t'écrivait qui te regarder tout ça après on apprenait à prendre à écrire le programme et après on venait on avait un donc selon ce que tu avais tu avais un nombre de séances à venir faire avec un autre prof qui t'apprenait à faire ton programme mais toujours les postures avait tu fais cette posture pour ça cette posture et ça marchait super bien moi j'ai vu des gens qui étaient avec qui avait de l'asthme tellement qui était avec une bouteille d'oxygène et en un mois ils n'avaient plus besoin de rien pratiquement plus d'asthme ils font vraiment des miracles mais ce que j'adore avec cette approche du yoga que j'ai des que j'ai découvert et que je pratique depuis 12 ans c'est que souvent avec quand on utilisait avant la posture la posture fait ça pour ça la posture fait ça pour ça ce que je réalisais c'est que la douleur soit revenait ou soit se déplacer dans le corps et ça a du sens comment veux tu avoir être sans douleur si tu pars pas de sans douleur tu vois ce que je veux dire je veux dire tu peux pas aller de tu peux pas commencer une posture tendu et espérer que tu seras plus tendu à la fin moi j'ai rarement vu ça j'ai rarement vu des gens se détendre dans le mouvement à la longue si tu fais le pont était tendu au départ déjà je suis pas sûr tu vas faire le pont mais je suis pas sûr que tu vas avoir un pont détendu qui va vraiment te donner de l'aisance du bien-être et de la stabilité c'est pour ça que ça me paraît beaucoup plus d'un sens commun de commencer avec la complétude d'abord tu te connecte avec toi tu écoutes tu et c'est pas et je parle pas de où il faut avoir 20 ans de méditation sur la montagne je parle juste je suis assise je sens mon corps et je réalise que je suis en train de respirer ah je bougerai bien mon bras d'accord bon mais avant de bouger le bras c'est à comment je vais le comment je vais le le bouger je vais chercher cette complétude et on a des indices dans cette pratique quand même il n'y a pas de méthode et de structure mais on a des indices on sait que il faut avoir une connexion avec la gravité mais c'est la gravité qui te fait c'est la c'est la loi c'est la loi du mouvement c'est la gravité c'est celle qui fait que tu vas être ancré du coup tu vas avoir de la stabilité et c'est celle qui te donne son anti réflexe qui rebondit qui va donner cette légèreté c'est l'évité qui va t'amener l'aisance sti rasu kamasana l'assise la posture doit être aisée et stable c'est le sutra des patanjali qui transforme la posture en asanas ou en posture de yoga donc ça lisez l'article sur l'hebdo de jeudi dernier pour 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 approfondir cette différence entre la posture et la sanas donc tu restes en fait tu pars de toi entièrement dans ton écoute tu restes avec cette connexion de la gravité cette activation de la colonne vertébrale et cette respiration qui t'amène ce prana cette énergie de la vie tu y es au départ et du coup ton intérêt c'est de dans n'importe quelle posture en fait c'est de garder cette intégrité à travers le mouvement et c'est vraiment ça la posture c'est comment vivre dans son intégrité d'accord et du coup tu grandis tu apprends tu apprends pas une posture tu apprends à vivre dans ton intégrité tu apprends à développer ton intégrité avec toi même tu apprends à tu apprends à grandir et physiquement parce que tu vas te tu vas te déployer émotionnellement et spirituellement d'accord donc entièrement tu grandis entièrement d'accord donc tu n'as pas besoin de perdre pour gagner donc comment on fait ça donc on choisit une 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 posture qu'on aime on part avec les trois piliers on laisse tu laisses ton intuition commencer tu t'as soit et tu vois ce que tu as envie de faire mais à chaque fois tu le sais si tu t'as soit un peu en silence tu auras des jours tu auras envie de de commencer debout des jours tu auras envie de commencer assise tu vas avoir une idée d'assanasse peut-être que tu as déjà une idée parce que quand tu étais au lit j'ai vu ça hier je vais essayer ça ce matin amuse toi amuse toi quand tu vois quelqu'un faire un truc complètement extravagant essaye mais n'essaye pas de faire la fin de la posture l'important c'est de partir du début d'accord mais où est le sol et c'est ça qu'on va faire un petit peu avec ça mais où est le sol et où est ma colonne vertébrale et comment j'accueille cette légèreté dans la colonne vertébrale pour ouvrir marie ma là tu te concentres sur la complétude tu te concentres sur la stabilité et l'aisance stabilité aisance stabilité aisance stabilité aisance en même temps et qu'est ce tu fais tu fais rentrer la magie et en plus tu sais moi ce que j'adore c'est que tu fais l'expérience des choses puisque tu les fais passer par l'intérieur du coup une fois tu as fait une posture tu peux si je te demande comment tu l'as fait tu vas pouvoir m'écrire un livre dessus oui alors je suis passé un petit peu par là et puis j'ai fait ça ou il ya de la légèreté dans mon bras qui est venu et puis je suis resté là parce qu'aujourd'hui j'arrivais pas aller plus loin mon mental a commencé à me divertir d'accord ou deux jours c'est passé bon j'ai même pas vu j'ai senti c'est passé comme ça et comme ça mais tu vas toujours pouvoir me dire quelque chose si tu fais le truc et que si je te dis fais ça était déjà partie comme ça et que je te dis comment tu l'as fait mais je sais pas j'ai écarté les bras parce que c'est pas passé par ton ordinateur par ton unité centrale qui décrypte tous les informations et qui permet à ta conscience de faire l'expérience des choses et ce n'est que par l'expérience que l'on grandit que l'on devient sage le savoir passe par l'intérieur la connexion la connaissance est juste intellectuelle et ça n'amène pas de vie et ça surtout ça ne nourrit pas d'accord donc en fait si tu voulais tu pourrais pratiquer qu'une preuve qu'une asanas tout le temps et te réaliser grâce à cette asanas même si tu l'as ça te prend 20 ans pour te réaliser même qu'avec une seule asanas si tu l'approches par la complétude de toi par cette recherche de réalisation de toi une posture suffit et ça pas besoin d'être une posture compliquée ça peut être juste il y a des des moines tibétains par exemple qui se réalisent à travers la posture de l'assise que la posture de l'assise et d'ailleurs traditionnellement on dit beaucoup il y en a qu'il ya il ya des traditions de yoga qui disent que les asanas sont juste là jusqu'à ce qu'on puisse s'asseoir en lotus puisqu'en lotus la colonne vertébrale reste légère pour se préparer à l'assise et la méditation nous dans cette approche on pense que l'on peut se réaliser avec n'importe quelle posture si on parle de la complétude tu découvres toujours quelque chose sur toi le mouvement te permet de te découvrir donc moi j'adore donc on revient toujours avec l'importance et pratiquer une asana c'est pas une posture donc je te donne l'exemple d'une dame qui est venue et qui souffrait de rhumatisme elle pouvait plus bouger pratiquement elle avait vraiment beaucoup de douleurs partout et puis comme ça se fait maintenant les médecins t'envoient faire du yoga ce qui est super donc elle vient et du coup elle pouvait être elle me dit je sais pas comment comment ça et vous je peux pas faire de mouvement je peux peut-être rester debout je fais superbe et on a commencé par le début alors on a qu'est ce qu'on a choisi comme posture tadasana la posture debout et juste debout ça peut s'appeler aussi samastis ça dépend des traditions et on a commencé à faire exactement ce que je viens de vous dire appliquer les trois piliers je lui ai dit de commencer à regarder sa relation donc j'ai les guider et bien sûr à trouver la relation entre ses pieds le dessous des pieds la gravité sa colonne vertébrale et la gravité le centre de la terre comment de cette en amenant le poids dans la gravité elle pouvait ap à travers ses pieds bon là mes pieds c'est les mains ramener à plat légèreté à travers les bras et avoir une respiration comme je viens d'avoir ici donc on a commencé un petit peu à travailler avec ces trois piliers au bout d'une demi-heure et commencer à bien comprendre que quand elle se détendait dans le sol elle pouvait ramener cette légèreté et dégager sa respiration mais ce qu'elle réalisait c'est qu'à chaque fois qu'elle dégage une respiration est dégagé des rhumatismes à la fin de l'heure elle était assise assise à l'aise et stable jambes croisées incroyable même moi je les applaudis parce que vraiment c'est ça que j'aime c'est que tu sais jamais ce que le yoga va t'amener si tu pratiques la sanas tu es toujours moi même moi je suis là c'est pas vrai je suis toujours surprise dans la magie de ce que cette pratique si tu y mets l'attention si tu y donnes 100% ton attention la patience que tu pratiques sans ambition mais de cette manière là moi moi je vous dis je vis avec deux disques écrasés sans douleur c'est super donc vous voyez vous pourriez ne pratiquer qu'avec une seule posture voyez dans une heure on a fait une seule posture enfin deux à la fin on a fini dans une deuxième et les résultats étaient faits non mais non d'accord donc ne vous inquiétez pas dans l'enchaînement vos pratiques si vous pratiquez bien rentrer bien sortir dans la posture en vous connectant en travaillant sur les trois piliers votre à sa nas est complète et gars et du coup vous êtes complet du début jusqu'à la fin et vous êtes totalement dans l'instant présent et la découverte de vous donc c'est ça mais partir sans prendre des actions donc on va prendre trois postures on va prendre je les ai choisis pour vous c'est des trucs de base mais j'avais envie que vous exploriez alors bien sûr à la maison vous pouvez prendre trois autres postures donc l'idée c'est de prendre attendez je pense qu'il vous faut vous voyez un petit peu plus ici donc on va prendre des classiques vous connaissez bien donc le chien la tête en bas vous posez bien dans le sol pour monter donc utilisez bien la gravité pour venir chercher à la l'éviter dans la colonne vertébrale un peu plus de gravité pour trouver à un petit peu plus de léviter voilà pour pouvoir à prévenir se reposer d'accord donc vous allez explorer celle là et puis vous allez explorer le cobra donc le cobra vous pouvez partir d'ici et puis elle est là sans tordre la colonne vertébrale avec vraiment une élégance dans le dos vous pouvez aussi partir d'ici avec les mains à côté de la taille pas à côté des épaules mais partir d'ici et aller chercher cette légèreté dans les épaules vous allez aller chercher le sol sous ici et sous les genoux et après vous allez chercher la légèreté dans les épaules sans vous asseoir sur la colonne vertébrale juste donc n'essayez pas de poser le pubis pour le moment ça c'est pour plus tard voilà et puis l'autre que j'avais envie que vous vous amusiez avec mais je vais vous dire pourquoi c'est le pont mais pas monter juste comme ça donc aller chercher vos fondations sont les épaules et puis le pied aller chercher les pieds pour libérer la colonne vertébrale au milieu et après passer dans la colonne vertébrale pour aller trouver les épaules et des épaules retourner dans la colonne vertébrale pour trouver les pieds et des pieds remontés remontés vraiment pour trouver du coup quand on redescend on redescend pas d'ici on redescend de là pour vraiment aller chercher la détente dans le bas du dos voilà ok donc ça c'est les trois postures avec lesquelles vous vous amusez donc pour ces trois postures ce que j'aimerais c'est que vous trouviez intuitivement pas en cherchant dans des livres ou en allant ou est le commencement de la posture le commencement c'est toujours aller trouver sa relation avec la gravité d'accord avec le rebond du sol et tout ça et la deuxième chose que j'aimerais que vous allez voir c'est de sentir qu'en fait ces trois postures sont les mêmes que faire l'une faire l'autre faire l'autre ça t'amène le chemin est le même le la sensation à l'intérieur de la colonne est la même cette tonicité cette clarté d'esprit en fait c'est de vraiment venir réaliser que toutes les asanas sont les mêmes et du coup tu peux choisir celle que tu veux et que ça n'a rien à voir c'est pas la sanas qui va te donner quelque chose c'est la manière dont tu l'approches si tu l'approches avec ce focus de venir chercher ton intégrité de bouger en intégrité la sanas va se révéler en fait de la même manière enfin pas de la même manière mais dans la même intégrité qu'elle quelle que soit la sanas et quelle que soit la manière dont tu l'as fait inspirons gardez les yeux fermés relâchez les mains sur les genoux et prenez quelques respirations en silence namasté merci 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 je vous dis bonne soirée merci 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 merciAmericans Sous-titrage FR ?